Benoît Furet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je travaille autour d'un projet de création d'une entreprise qui s'appelle BatiPrime3D, qui est à l'origine issu de travaux scientifiques que nous avons menés autour de l'impression 3D pour réaliser des maisons. Nous sommes Domenico Ecrocé, enseignant-chercheur à l'École centrale de Nantes. Nous avons développé le projet Miura. Notre projet porte sur la simulation de temps réel pour les jumeaux numériques. Je suis Karim Sitaïeb, je suis chercheur employé par le CHU de Nantes et je travaille à l'Institut du Thorax. On travaille sur la mise en place d'un modèle innovant pour essayer d'obtenir des mini-fois à partir de cellules de personnes, que ce soit des patients ou des donneurs, et nous permettant ainsi d'étudier la maladie dans une boîte de pétri. Il fallait qu'on soit accompagné. Donc pour cela, on a eu la chance de pouvoir suivre la formation Deep Tech Founders pour justement être formé autour de l'entrepreneuriat et la création de l'entreprise. En tant que chercheur, aujourd'hui, on n'a pas forcément les compétences, les connaissances pour porter un projet de start-up. Nous avons candidaté à la formation Next Deep Tech Founders dans l'optique d'essayer de mieux connaître l'environnement de l'entrepreneuriat qui nous est un peu éloigné du fait de nos formations académiques. Nous avions un besoin sur la partie business, comprendre quels sont tous les aspects liés à la création d'une entreprise. Et puis ensuite, on avait besoin de faire un peu de networking, de connaître des gens, de parler aux gens, de développer un peu tous ces aspects. Pour nous, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de termes un peu extraterrestres et il fallait mettre des concepts derrière ces termes. Et en fait, la formation nous a permis de faire ça, mais d'aller beaucoup plus loin, de vraiment essayer de creuser la façon de concevoir un projet plutôt d'un point de vue entrepreneurial que purement scientifique. La formation nous a permis de bien appréhender quels étaient les rôles de chacun dans une entreprise et comment la faire vivre. Une première session appelée Inside Lab, où là, on était vraiment sur comment essayer d'aborder ce que nous développons technologiquement comme un produit. Donc, il y avait le bootcamp. Le bootcamp, c'est vraiment le point de départ du projet. C'est de se dire, voilà, on a cette première idée de business et puis ensuite, on va essayer de la tester dans la partie Outside Lab. L'Outside Lab, où là, c'est vraiment sur commencer à créer son écosystème et commencer à rencontrer les gens. Je referai avec grand plaisir parce que j'ai trouvé que ça a amené énormément de concepts qui avaient été amenés sur 4 mois, ce qui fait un peu court. Donc, maintenant, la formation dure 6 mois. Je trouve que c'est probablement un plus pour digérer toutes les informations. Je le conseillerai au plus grand nombre et pas forcément aux chercheurs, mais aussi aux étudiants ou même aux personnels chargés de valorisation. Si on pouvait le refaire, bien sûr qu'au moins, enfin, personnellement, je le referai parce que c'est une formation qui est faite pour les chercheurs. Allez-y, quoi. Je pense que c'est bénéfique à la fois si on a imaginé un projet potentiel. Je pense que ça, forcément, c'est important d'être aidé dans ce cas-là. Moi, j'avais aussi l'appétence de comprendre l'entrepreneuriat pour pouvoir aussi l'enseigner auprès de mes propres étudiants ou faire passer les messages auprès de mes propres étudiants. Il y avait plusieurs projets nantais. Et là, les projets nantais, on est devenu tout spot. C'est-à-dire qu'on se suit, on sert, on se donne un petit coup de main. Tiens, est-ce que tu as rencontré un tel ? Et je pense qu'il y a ce petit côté un peu promotion, au sens étudiant de la promotion un tel, une telle, pardon. Eh bien, là, on est de la promotion numéro 2 de Deep Tech Founder et on lui sera toute notre vie maintenant. Sous-titrage ST' 501